Je vous présente Richard, ce tapissier décorateur de père en fils a donné sa chance à Emmanuelle, une architecte qui voulait se reconvertir et apprendre son métier. Oui, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la profession et elle a bien l'intention de lui donner un coup de peps. On est dans une ère où on achète, on jette et moi j'ai envie de revenir en arrière. On hérite de meubles de famille qui ont un sens pour nous, mais on veut leur donner une seconde vie. Donc il faut pouvoir répondre à cette attente-là aussi, mais c'est sûr qu'en traditionnel c'est un budget. Et moi j'ai aussi envie de travailler justement toujours dans la qualité bien sûr, mais plus pouvoir répondre à des budgets différents, pouvoir proposer et réfléchir à une certaine flexibilité. J'aime beaucoup mixer les styles, les genres, les couleurs. Richard, effectivement, travaille déjà en traditionnel, beaucoup plus qu'en moderne. Moderne c'est la mousse, donc lui il travaille avec des matériaux qui sont beaucoup plus pérennes. Dans le temps, et donc effectivement, certains clients reviennent 20 ans, 30 ans après. Et c'était un travail qui était fait à l'atelier, et l'assise est encore bonne, il suffit de recouvrir. À partir de 2 ans, 3 ans, ma mère est déjà passée ici avec moi, je voyais mon père, je voyais le grand-père. Donc j'ai pris goût à tout ça, j'ai pris goût à faire du siège. Ça m'a plu, travailler le bois, refaire, refaire un siège complètement moche, qui explosait par en dessous avec un tissu tout sale, et le remettre à neuf, et que le client soit tout content après. J'ai imaginé un système de housse qui vient donner une toute autre image au fauteuil de style, qui permette en un coup de main, pour une visite, ou en hiver, quand on a envie d'être plus enveloppé dans un tissu plus dufteux, pouvoir housser ou déhousser si on a envie de réveiller la décoration, puisque vous verrez en dessous, il est dans une couleur assez flashy. Et la housse est toujours accessible, puisque j'ai prévu de la garder dans le dossier. Il y a toujours une attirance pour le textile, parce qu'il a une potentialité, je le voyais déjà en archi, parce qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de textiles utilisés en architecture déjà, ils ont une résistance et une élasticité incroyable. J'aime beaucoup ce que fait la Maison Quadrate, qui travaille avec les plus grands, mais qui ont vraiment des toiles hyper qualitatives, et des couleurs surtout vraiment super chouettes. Alors sinon, il y a aussi cette maison, donc Inofa, qui est une maison assez jeune dans le textile, et donc qui travaille sur des tissus stretch. C'est très intéressant, c'est très douillet, très dufteux. Voilà, c'est des choses qu'on a vraiment envie de travailler. Si la personne qui continue, qui reprend, aime aussi ce qu'elle fait, c'est bien. De toute façon, quand on aime ce qu'on fait, on travaille automatiquement mieux, on satisfait automatiquement mieux le client. Le truc principal, c'est travailler, bien travailler. Ça, c'est le truc principal. Après, ne pas tenir les délais, ça c'est moins grave, si le client est content, ou s'il sait qu'il sera bien servi, il attendra. Mais surtout, surtout bien travailler.